Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo en rapport avec Destiny 2. La This Week at Bungie est sortie dans la nuit et on va faire un petit peu ensemble le point sur les prochaines infos au sujet du jeu. Donc le gros sujet de cette vidéo, ce sera bien sûr le bœuf impressionnant des doctrines solaires des trois classes confondues. On va y revenir un petit peu plus tard, mais on survole d'abord rapidement deux news qui sont sorties à l'occasion de cette This Week at Bungie. La première, c'est qu'il y a du nouveau dans la boutique Bungie Store. Il y a par exemple un livre de cuisine qui va sortir prochainement et que vous pouvez d'ores et déjà précommander. Il y a également le volume 3 du Grimoire Anthologie qui va sortir également prochainement. Il y a également une autre info au sujet de la bannière de fer qui revient le 26 novembre à 18h, qui durera comme à son habitude une semaine jusqu'au 3 décembre à 18h. Et le mode à l'honneur sera comme toujours le mode domination. Alors cette fois-ci, pensez bien à valider tous vos triomphes et vos différentes quêtes restantes puisqu'il s'agira de la toute dernière bannière de fer de la saison 8. Alors côté stuff également pour l'avenir, Bungie annonce dans sa news qu'il n'y aura pas de nouvelles armures au programme pour la saison 9. Vous aurez en revanche l'occasion de récupérer les ensembles d'armures précédents puisqu'ils seront remis en jeu en bannière de fer. Les armures de Destiny 2 uniquement cependant. Également, vous pouviez jusqu'ici échanger vos jetons de bannière contre des colis contenant des armes, des modes et des armures. Dorénavant, il semblerait que vous puissiez même les échanger contre des modes améliorés ainsi que d'autres items non détaillés directement auprès de Lord Salada. On va donc passer au principal sujet de cette vidéo, à savoir le gros bœuf à venir des Super Solaire. Et attention, il y a du lourd. D'après les studios, l'idée principale de ces changements serait de les rendre plus performants en PVP. On va donc voir en détail ce qui va changer, à commencer par le chasseur pistolero. Donc cela concernera les doctrines solaires uniquement et pour le pistolero, il s'agit de la voie des tireurs d'élite, à savoir la doctrine du bas. On va donc avoir une augmentation de la précision et de la portée de la visée automatique pour le pistolero 3 coups, ainsi qu'une diminution de la portée pour le pistolero 6 coups. Le couteau explosif pourra maintenant se planter directement dans les surfaces et exploser au passage de l'ennemi. Il aura également une nouvelle perque, à savoir le couteau lesté, qui permettra de projeter rapidement un couteau qui aura la capacité de ricocher une fois lorsqu'il touchera l'adversaire. Il faut savoir également que ce couteau one-shotera en coup critique en PVP. Pour finir, les coups de grâce de précision rechargeront complètement l'attaque de mêlée, autant l'avouer, ça va rager dans les chaumières. Modification également de la perque entraînement salvateur, puisque l'effet durera plus longtemps, mais donnera moins d'énergie de compétence. Elle pourra se cumuler deux fois en cas de tir de précision. Une nouvelle perque également fera son apparition, assommez-le. Une perque qui proposera une augmentation de la stabilité et du maniement durant 10 secondes en cas de coup de grâce de précision. Il faut savoir également qu'à chaque coup de grâce de précision ou assistance supplémentaire, l'effet se prolongera de 25 secondes cumulées. Pour finir, déclenchez votre super lorsque le bonus cumulé sera supérieur à 20 secondes, infligera automatiquement des dégâts supplémentaires. En contrepartie, ceux-ci ne se cumuleront pas avec le rôdeur nocturne. Pour finir avec le pistolet raw, modification de la perque enchaînement, puisque le pistolet d'or infligera désormais des dégâts de précision et les tirs de précision créeront des orbes en contrepartie. On passe maintenant au titan Brice-Soleil avec son code du dévastateur, à savoir la doctrine du milieu. Les dégâts de base du lancé de marteau passeront de 100 à 200 points et la distance à laquelle le marteau pourra être récupéré s'allongera de 2 à 3,5 mètres. Pour le guerrier infatigable, les bonus de dégâts en PVP passeront de 10 à 25% par stack et dureront un quart de fois plus longtemps en passant de 15 à 25 secondes. La masse enflammée enfin changera également puisque le super durera 7,3 secondes de plus, soit 28,5 secondes au total. L'attaque puissante aura un rayon d'explosion plus important et sera donc plus efficace contre les ennemis se trouvant dans les airs. Cette attaque en revanche coûtera 2% d'énergie supplémentaire, soit 8% au total. L'attaque rapide quant à elle coûtera 2% d'énergie en moins, soit 3% au total et une légère modification de l'animation sera appliquée afin que celle-ci soit plus fluide au gameplay. On termine avec la classe que j'estime être la plus abusée au niveau du buff des super solaires, il s'agit de l'arcaniste et de sa lame de l'aube, à savoir l'harmonie du ciel, la doctrine du haut. Il y aura donc pour commencer une réduction de la vitesse du vol plané renforcée pendant le super. Jusqu'ici ce n'est pas une très bonne nouvelle. En revanche, une nouvelle attaque de mêlée va faire son apparition feu céleste qui enverra une spirale de 3 projectiles explosifs. La modification de la perque montée en chaleur également est intéressante. Dorénavant, consommer votre grenade permet de voler plus longtemps et de diminuer les pénalités de précision initialement appliquées sur vos armes lorsque vous êtes en l'air. Modification également du soleil ailé et aïe aïe aïe, attention, ça va rager puisque dorénavant, tout en étant en l'air, vous pourrez jeter des grenades, utiliser vos armes et utiliser votre feu céleste. De plus, les coups de grâce réalisés tout en planant accorderont de l'énergie de mêlée supplémentaire et prolongeront la durée de la perque précédemment évoquée, à savoir montée en chaleur. Modification pour finir du bon d'Icar. En clair, l'augmentation de la poussée initiale et de la vitesse du déclenchement du super. Dorénavant, appuyer deux fois rapidement vous permettra d'esquiver en l'air. Et il faut savoir qu'esquiver en étant en super projettera votre joueur encore plus loin, l'ensemble coûtant moins d'énergie quand le bonus montée en chaleur est actif. Donc pour rappel, tous ces changements seront effectifs lors de la prochaine saison, à savoir la saison de l'aube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui ont raté les informations au sujet de cette saison 9. Saison qui devrait voir le jour à partir du 10 décembre prochain. N'hésitez pas comme toujours à réagir dans l'espace commentaire. Je pense que là il va y avoir pas mal de réactions par rapport au bœuf de ces super. En tout cas, j'attends votre avis sur la question. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos sur Destiny 2. D'ici là, geiquez bien et portez-vous bien. Ciao tout le monde !